Ce soir, je vais rencontrer Paul pour aller faire la tournée de lait avec lui. Hop ! Donc là, on est parti là ! Ouais, on est parti. Pourquoi le lait ramassait le soie ? Pour une question de trop le froid, pour la chaîne du froid qu'on garde. Et si on reste dans les mouchons en plein après-midi avec 40 degrés, la température du lait remonte. Dans l'AOP Reblochon, il est impératif de transformer le lait dans les 24 heures après la traite. Paul va parcourir 150 km entre 20h et 4h du matin, soit 24 producteurs uniquement Reblochon. Le lait est mélangé de producteurs, mais ça reste tout dans la souche de Reblochon. Pour le Reblochon, on est arrivé, donc on va prendre l'échantillon. Paul va récupérer du lait chez chaque producteur pour qu'il soit analysé en laboratoire, ce qui sera l'objet d'une prochaine vidéo. Car le Reblochon est fait à partir de lait cru de qualité. C'est parti ? C'est parti ! Moi là, j'ai que deux citernes, donc elles sont cloisonnées et j'ai que deux cubes. J'ai une cube de 9000 et une cube de 4000. Donc voilà, les deux vannes sont là. Et pourquoi il y en a deux ? Ben c'est pour éviter le ballonnement de... Vous verrez, quand on sera chargé avec du littrage dans le camion, le camion il bouge tout seul. Ça c'est le cuillot pour aspirer. Le lait. Pour y aller à la température, il est à 3,8 le lait, donc c'est bon. Il doit être à combien ? Il ne faut pas qu'il dépasse 8 degrés. Parce qu'au-dessus de 8 degrés, les bactéries se développent énormément. Et on n'est pas en mesure de le refroidir nous dans le camion. Donc il faut qu'il soit impérativement au-dessous de 8 degrés. Paul sent le lait, vérifie sa couleur, tout va bien. Il calcule également le littrage. Et le lait peut être aspiré. Et voilà, et ça va dans le camion. Et là, il n'y en a pas combien de temps là ? 20 secondes ? 30 secondes ? C'est impressionnant. 350 litres de lait à reblochon aspiré en à peine 20 secondes. Et notre travail est terminé, on peut repartir. Enfin, il reste 23 fermes à visiter. Et surtout, il faut vider le lait à la fromagerie. Donc ça, c'est pour quoi faire ? C'est pour mettre l'air dans la cuve, pour pouvoir que le lait puisse sortir. Alors ça va faire du bruit, puisque l'air va monter dans la cuve. Le lait cru suit ce parcours. Et il sera stocké dans cette cuve, en attendant d'être transformé en reblochon demain matin. On l'a broché ! Sous-titrage Société Radio-Canada